Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par le Café de l'Escal, un café associatif où il se passe plein de choses formidables au cœur de Vissambourg, et aussi par Willy-Anne et la librairie à livres ouverts pour recevoir Pierre Adrien, Que reviennent ceux qui sont loin. Alors, Que reviennent ceux qui sont loin est un roman formidable dont je vais commencer par une petite citation. « Je ne revins pas à la grande maison par hasard, on ne retourne jamais quelque part par hasard ». Ce roman se présente comme une chronique d'un été en pente douce, qui célèbre le retour du narrateur dans la maison familiale, où se retrouvent plusieurs générations d'une même fratrie. S'il avait délaissé quelques années la maison au volet blanc, et le grand corps de ferme où les différentes parties de la famille se répartissaient, « Comme d'habitude, à son retour, ses affaires aux odeurs de voyage s'étaient déversées au pied du lit, avant de descendre vers la plage que ses pas reconnaissaient sans avoir à la chercher ». Ce roman fait la part belle à ces moments de vie auxquels nous nous attachons, malgré nous, que nous aimerions pouvoir mettre à distance, parfois, mais qui toujours nous réjouissent, car ils nous inscrivent dans la pérennité et le bonheur d'appartenir à une lignée. Le cadre, ici une Bretagne lumineuse et rassurante, complète les descriptions minutieuses d'une délicate chronique, d'un retour évident. Et malgré l'absence et la volonté d'ailleurs, chaque figure du passé s'inscrit dans un présent émouvant, car chargé d'une réalité intrinsèque, le temps file pour tout le monde. Et si les souvenirs naviguent entre ce passé magnifié et cette réalité comparée, les visages deviennent nés témoins de cette inaliénable vérité. Je cite, « Grand-mère était là avec moi et en même temps absente. Elle ne reconnaissait plus nos visages qui changeaient, s'épaississait, se creusait, se teignait de barbe. La vie était un spectacle qu'elle regardait de loin, sans s'en retenir les personnages. Mais elle pouvait dire le nom des inconnus qui figuraient sur les photos de famille. L'album sur les genoux, elle posait ses doigts arthritiques sur chaque cliché et déchiffrait pour nous de lointains parents. C'était une litanie de noms entendus mille fois, des mamans Jeanne, petits-pères, oncle Gilbert, grand-père Sorel. Elle appartenait davantage à ce passé en noir et blanc qu'au présent. Nous étions les siens, mais nous nous confondions dans un anonymat de foule. Ce roman délicat touche le cœur du lecteur, car il évoque le croisement des générations, des expériences, des mois d'été, et marque aussi cette étape universelle que chacun sera amené à vivre à un moment donné, celle où les souvenirs communs d'une famille s'estompent, où l'empreinte s'amenuise, ce moment à la fois douloureux et inévitable où le temps grignote de petites parcelles de notre histoire commune. Comme les embruns attaquent les falaises. Pierre Adrian réussit ici une œuvre délicate et fine, portée par le bonheur d'être ensemble. Un roman estival qui nous trotte longtemps après que l'été ait fini dans nos cœurs. Allez, vous connaissez ma rengaine, ne subissez pas vos vies, faites des livres vos compagnons de plaisir et de réflexion, soyez fiers et riches de vous-même, des autres et de la vie que vous vous faites, portez-vous bien et à bientôt.